et bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce dimanche soir j'espère que ma connexion est bonne je vois que j'ai qu'une barre bon on va tenter on va tenter on va tenter on se retrouve donc ce soir pour le 37e épisode des live live yadama et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir marion samuel plus connue sur instagram sous le pseudo marion webdesign on va attendre qu'elle se connecte bonsoir à ceux qui nous rejoignent en direct et on va parler d'armes avec marion ce soir alors marion marion je te laisse rejoindre le live on est une heure en avant ce soir vu qu'on a changé d'avoir la marion alors je vais essayer de te rajouter moins marion alors est ce que ça fonctionne toujours que j'appuie plusieurs fois merci beaucoup pour l'accueil sur ton compte je suis très heureuse d'être retrouvée ici merci à toi d'avoir accepté mon invitation c'est normal comme il ya du yoga là dans l'histoire là ça me plaisait bien de venir sur ton compte ouais 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 alors pour la petite histoire marion on se connaît pas personnellement même si on a vécu à marseille à un moment donné un moment et puis je pense que tu es parti avant moi je sais pas en tout cas en 2020 moi aussi bon tu vois on a dû quitter marseille à peu près au même moment et et voilà et depuis ben moi je te suis depuis et puis toi aussi je crois enfin voilà c'est chouette de voir l'évolution des parcours et de voir effectivement qu'on a de plus en plus de bas de points communs d'intérêts communs même si c'est pas c'est pas le thème de ce soir mais forcément dans les personnes que que j'ai interviewé ce sont des personnes qui m'inspirent donc il ya toujours un petit peu de résonance forcément donc pour pour les personnes qui rejoignent cela est pour la première fois j'aime bien remettre un petit peu de contexte dans le sujet de ce live donc moi j'adore parler de ce qu'on appelle le dharma dans la philosophie du yoga qui est une expression sanskrit qui signifie enfin qui est souvent traduite par mission de vie ou mission d'âme et ce que je dis à peu près à chaque épisode c'est que c'est des expressions qui sont qui parlent pas forcément à tout le monde que moi j'ai trouvé souvent pendant longtemps lourde de sens à à pas comprendre comment moi une simple petite citoyenne du monde je pouvais avoir une mission et voilà et l'idée vu que j'ai je suis en même temps convaincu qu'on a tous un rôle à jouer sur terre et que j'ai à coeur d'accompagner les personnes à se reconnecter à ça puisque clairement c'est parce qu'on nous apprend à l'école voilà je me suis formé au yoga puis au coaching avec vraiment cette envie de d'inviter de plus en plus de personnes d'inspirer de plus en plus de personnes à vivre de ce chemin du dharma qui est un chemin qui est pas une destination et qui consiste à vivre une vie qui part depuis l'espace du coeur qui nous nourrit profondément dans laquelle on se sent aligné droit dans ses bottes et et voilà je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux que d'interviewer des personnes qui sont déjà sur ce sur ce chemin pour montrer que c'est possible pour tout le monde et que ça peut prendre autant de formes qu'il y a d'être humain sur terre qui n'a pas de bonne ou mauvaise façon de vivre son dharma si ce n'est celui de réapprendre à s'écouter s'autoriser à aller vers ce qui nous fait vibrer donc voilà dans les grandes lignes ce dont on va parler ce soir avec en toile de fond du coup ton ton parcours de vie d'accord super ça me va très bien moi de toute façon j'ai su t'en éviter donc je ferai tout ce que tu souhaites alors ce que je dis toujours en début d'interview c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas genre on ne les prépare pas en fait c'est en tant que l'idée c'est d'être dans le flot de l'instant de laisser venir ce qui vient il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse et puis surtout tu partages vraiment ce que tu as envie de partager voilà moi j'ai bien aimé quand tu parlais de notion d'alignement parce que c'est un mot que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps et qui quand je l'ai découvert a beaucoup changé de choses et en fait me suis jusqu'à maintenant et même maintenant avec les gens avec qui je travaille donc on va en revenir je parle toujours qu'il est très important d'être aligné dans tout ce que l'on fait parce que c'est à la base de tout bon du coup si on veut un peu raconter mon histoire donc moi aujourd'hui je suis web entrepreneur les nouveaux métiers là et mais je n'ai pas toujours été web entrepreneur donc je suis à mon compte et je suis spécialisée en branding business en ligne j'accompagne en fait les entrepreneurs notamment des entrepreneurs dans domaine du bien-être et des profs de yoga à créer leur marque et leur business etc pour qu'à leur tour en fait elles puissent vivre de leur passion pour le yoga pour le coaching pour les en fait qu'elle puisse transformer leur talent finalement en un métier et qu'elle puisse s'épanouir dans leur activité et comment ça a commencé donc moi j'ai fait un parcours classique j'ai fait une école de commerce parce que voilà on m'avait dit que c'était bien pour ensuite trouver un bon boulot dans une grosse boîte etc donc j'ai suivi le chemin classique j'ai été diplômée en 2013 je crois j'étais à paris à l'époque pour les études et déjà à ce moment là j'étais pas aligné mais je ne savais pas encore ce mot et je me j'étais pas bien je n'étais pas bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais je n'étais pas bien à paris parce que je n'aimais pas l'environnement parisien je suis originaire du sud de la france donc voilà et donc du coup je suis retournée à marseille en 2013 voilà j'ai eu une opportunité d'emploi dans une entreprise dans le service marketing j'ai dit bon j'y vais au moins je serai là où j'ai envie d'habiter et puis après le boulot on verra plus tard puis finalement je me suis vite rendu compte que le boulot ça ne me plaisait pas alors je suis restée quatre ans dans une première entreprise à me demander si j'allais pouvoir travailler toute ma vie parce que tous les matins c'était très difficile de sortir du lit je voyais aucun sens à mon travail j'étais pas du tout voilà je faisais pas ce que je voulais aussi enfin moi j'ai toujours été très créatif et c'est difficile quand on est dans une entreprise avec des règles etc d'imposer ses idées etc donc voilà j'ai cherché un autre travail et pendant ce temps là en fait j'ai découvert le milieu on va dire du développement personnel j'ai commencé à lire des livres sur comment parce qu'en fait j'étais pas bien à cette époque là et j'ai mais pourquoi je suis pas bien donc j'ai mis dans sa vie faire de chaque jour soit une belle journée etc etc et je suis tombé là dedans en fait un peu par hasard et il ya beaucoup de notions qui sont ressorties et qui m'ont fait interpellé et puis il ya eu surtout cette notion de reprendre le contrôle de sa vie de si aujourd'hui tu es dans la situation dans laquelle tu es c'est qu'une succession de décisions tu as prises et si tu changes les décisions que tu fais des décisions qui te rapprochent pas de ton objectif de vie à ce moment-là ta vie elle peut changer et là je me suis dit bon ok donc en fait j'ai commencé à beaucoup documenter là dessus et je me suis dit mais en fait qu'est ce que j'ai envie de faire de ma vie parce que ce qui disait tout c'est qu'il faut avoir une boussole pour avoir un objectif une vision à long terme et ensuite mettre des actions qui vont vers cette vision à long terme donc moi je ne savais pas en fait ce que je voulais faire donc j'ai en fait commencé à chercher comment voilà qu'est comment trouver sa voie comment trouver sa mission comment trouver le job de ses rêves et voilà j'ai tapé plein de choses à google dans youtube etc et un jour je suis tombée sur une vidéo youtube qui parlait de l'ikigai que tu connais que je pense beaucoup de gens connaissent aussi qui est un concept japonais alors je sais sais pas si on peut le rapprocher du dharma ou pas mais en tout cas l'ikigai tel qu'il est décrit finalement c'est un peu la mission de vie c'est un peu quelque chose comme ça c'est la raison d'être pourquoi tu es venu sur cette terre et trouver son ikigai ça permet en fait de trouver sa raison d'être sur cette terre et en fait de se rapprocher là donc si les auditeurs ne connaissent pas l'ikigai en fait comment ça se présente ce sont quatre cercles qui sont entremêlés avec il ya ce que vous aimez ce pourquoi vous êtes doué ce pourquoi vous pouvez être payé pour je sais plus que c'est le dernier mais voilà et vraiment je vous invite vraiment à regarder le concept de l'ikigai parce qu'à partir de là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dressé une liste finalement de ben voilà qu'est ce que j'aime qu'est ce sport voilà je faisais pas encore du yoga à l'époque j'aime bien tout ce qui est sur le web j'aime bien tout ce qui est dessin créativité design etc et après ce pourquoi tu peux être payé je me suis je pourrais très bien payé pour travailler voilà sur le web le web marketing c'est quelque chose qui me plaisait bien je sais qu'il ya des gens qu'on était là on est en 2000 en 2014 2015 on était c'était pas comme aujourd'hui c'était au prémis ce n'était pas encore développé comme aujourd'hui les réseaux sociaux les business en ligne etc et en fait quand vous remplissez ce ce tiki guy voilà que vous listez tout ça ça vous saute aux yeux et là vous voyez très bien en fait les choses que vous pourriez faire et pour lesquelles vous pourriez être payé parce que finalement c'est ça qui est important parce que c'est bien de faire quelque chose qu'on aime mais c'est quand même qu'on arrive à en vivre donc du coup j'ai fait mon ikigai et ce qui est ressorti c'est que je pourrais très bien travailler dans le milieu du web créer des sites internet etc c'est quelque chose qui ressortait voilà quand j'ai fait mon ikigai je me suis dit ouais c'est vrai je pourrais travailler créer des sites web pour des gens qui veulent voilà qui en ont besoin parce que voilà on était vraiment il y avait de plus en plus d'entreprises qui avaient besoin de sites web voilà le développement du digital était vraiment en force à cette époque là donc je me suis bon ben je vais faire ça et j'ai commencé à me former le soir après le travail sur youtube google etc merci merci mais vraiment pour toutes ces ressources qu'on a sur internet et bon à l'époque il n'avait pas autant mais franchement ça m'a beaucoup aidé et et voilà et en fait ce que j'ai fait c'est que tous les soirs je me formais sur la création de sites web j'essaie de comprendre comment ça fonctionner et en fait rien que le fait d'avoir commencé à me lancer dans ce chemin là déjà j'étais contente d'aller travailler parce que je pensais déjà que le soir ben j'allais apprendre et le fait de faire quelque chose qu'on aime bien alors j'étais pas du tout lancé j'étais juste dans la phase d'apprentissage mais déjà je sentais que je m'alignais en fait et dans ce cheminement j'ai découvert voilà des j'ai découvert le podcast aussi ça ça a beaucoup changé ma vie aussi et j'écoutais beaucoup de podcasts américains parce qu'il n'y en avait pas encore beaucoup des podcasts français et je suis tombée voilà sur des américaines qui faisait des podcasts développement personnel même après des françaises etc et qui parlait des valeurs et pourquoi c'est important de connaître ces valeurs et en fait tout s'est imbriqué petit à petit au cours de mon cheminement et donc j'ai fait cet exercice des valeurs j'ai dit pourquoi c'est important de connaître ces valeurs je comprends pas l'intérêt mais bon je vais quand même faire l'exercice et donc je fais l'exercice etc et je vois valeur numéro un la liberté alors numéro de la créativité j'ai fait ah oui donc et en fait que disait le podcast c'est que si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre dans votre entreprise dans votre vie etc c'est que il ya des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs et ben la liberté moi c'est sûr d'avoir des horaires de travail que je puisse pas vers ce que je veux que je sois obligé de travailler dans voilà que je puisse pas travailler chez moi mais que je dois travailler dans une entreprise tous les matins il faut y aller etc bon et en fait je me suis ah oui là ma valeur liberté ça fonctionne pas et peut-être que si je pouvais travailler chez moi peut-être déjà je me sentirais mieux au travail entre autant j'ai changé de boulot je pensais que ça allait aller mieux parce que bon je suis continue de me former mais je n'étais pas lancée j'avais cette idée d'un jour dans le futur de me lancer à mon compte mais je m'étais dit que c'était hyper loin et que ça allait arriver dans dix ans je change de travail et je me suis dit les premiers mois ça se passe bien et puis en fait au bout de quatre mois je me suis dit mais j'ai un problème toi aussi tu as vécu ça oh oui et je me suis dit mais je suis pas faite pour le milieu du salariat j'ai dit mais ça craint j'ai un problème et en fait je pensais vraiment que c'était un problème avec moi mais en fait j'avais beaucoup plus de recul à cette époque je commençais déjà je lisais beaucoup de choses sur développement personnel j'écoutais beaucoup de podcasts et en fait je comprenais pourquoi j'étais pas bien alors qu'avant je comprenais pas et là ça y est je commençais à comprendre mon travail n'était pas très créatif je faisais de l'inbound marketing voilà je faisais en sorte que les gens trouvent notre site internet etc qu'on attire plus de clients etc mais toute la partie créative on l'a déléguée et moi c'est quelque chose que j'adorais voilà faire des créations pour les réseaux sociaux pour tout pour faire des flyers des kakemonos tout ça et ça j'étais frustrée en fait de pas avoir ce côté créativité dans mon travail et alors que moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire et donc déjà il y a ça qui n'allait pas ma valeur liberté qui n'allait pas il y avait plein de choses comme ça et je me suis dit bon en fait je vais continuer de travailler sur le développement des sites web pour un jour devenir web designer et bon ben ça c'est mon travail alimentaire finalement et la chance que j'ai eu c'est que dans ce travail j'ai rencontré une fille qui était développeur web qui crée déjà des sites en parallèle du travail et donc ça ça a été une super rencontre comme quoi finalement c'est bien fait j'ai changé de travail il me plaisait pas mais j'ai eu des rencontres dans ce travail qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui et en fait cette personne lors du coup elle m'a aidé finalement elle m'a dit ben écoute voilà comment on fait quand on fait un projet de création de site web avec un client voilà elle m'a montré plein de petites astuces elle m'a un peu dit non mais t'inquiète pas c'est pour faire des factures tu fais comme ça etc mais j'étais toujours pas lancé c'était toujours dans ma tête mais en fait ça me paraissait moins moins gros le fait de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ça fait peur en fait parce qu'on connaît pas et quand on a quelqu'un dans son entourage qu'il a qui est déjà dedans qu'il a déjà fait on dit ah ouais finalement c'était pas peut-être c'est à ma portée aussi et là on est en 2018 je crois et il n'y avait pas eu encore la pandémie et puis la montée des jobs parce qu'aujourd'hui ça a l'air facile il ya beaucoup de formation il ya beaucoup de gens qui nous aident à nous lancer mais à cette époque là il n'y avait pas de ressources moi mes seules ressources elles étaient outre atlantique j'ai écouté juste des podcasts je lisais beaucoup d'articles mais ça me pas je connais personne dans mon entourage qui était entrepreneur et donc du coup c'était quelque chose qui me paraissait très complexe voilà moi je t'interromps juste deux secondes quand tu t'es formé en ligne c'était vraiment avec des formations parce que comme tu dis à l'époque il y avait beaucoup moins de formations où c'était juste en suivant du contenu sur youtube en fait je me suis formé sur youtube via des articles de blog open classroom je sais pas si tu connais ils ont ils ont des ils avaient une partie de vidéos gratuites en fait j'avais pas encore aussi cette mentalité d'investir pour développer son entreprise et puis je faisais que de demander à mon entreprise dans laquelle j'étais j'avais droit à la formation qu'elle puisse me donner enfin qu'elle puisse me m'aider à faire la formation etc parce que j'avais les droits bon je les ai jamais eu du coup j'avais utilisé parce qu'on ne l'a jamais accepté mais non non je me formais comme ça et après je me suis formé grâce alors la rencontre que j'ai eu dans mon boulot et elle ensuite elle est partie et elle a été remplacée par un autre développeur web adrien et lui pareil il a en fait il m'a aidé et en fait je me suis lancé en 2018 sur un coup de tête en fait lors tous les jours en parallèle ton salariat du coup en parallèle tu as créé un statut c'est ça exactement en fait j'en avais vraiment marre du travail j'avais vraiment envie de tester j'ai dit si je teste pas je saurais pas et j'en ai et j'avais pas envie d'attendre et en fait je me suis pris la tête avec ma manager à l'époque voilà ça s'est pas très bien passé cette journée là et le soir j'ai dit c'est bon j'en ai marre moi je veux être à mon compte j'en ai marre qu'on me dit ce que je dois faire qu'on me parle comme un chien et donc du coup je me suis allée sur le staff et j'ai dit je me suis déclarée auto-entrepreneur ça prend cinq minutes et voilà j'ai dit le lendemain je suis arrivée au travail et je suis allée voir ma copine je dis ça y est je suis auto-entrepreneur elle m'a dit mais maintenant il faut trouver des clients et là je dis oh la la ça y est je me lance donc je sais pas mais en fait c'était hyper excitant parce que j'avais l'impression que je faisais ce que j'avais vraiment envie de faire et donc du coup donc je me lance comme ça je j'avais créé un site web vite fait pour comme ça à tester mais c'était pas ouf et en fait je me suis dit bon toute façon pour savoir faire il faut faire donc voilà et j'ai mis une annonce sur le bon coin à marseille et création de site web et il ya un gars comme ça qui m'a appelé ma job moi j'ai besoin de quelqu'un pour créer mon site web et donc on s'est rencontré dans un café sur le prago du coup et il m'a dit ben voilà je cherche juste quelqu'un pour faire mon site un truc rapide etc et donc du coup il me pose qu'il me disait tu sais faire ça tu sais faire ça oui oui je sais tout faire mais il y avait plein de choses que je savais pas faire et je me suis dit bon on verra comment on verra quand ça arrivera le le bazar mais voilà et j'avais vraiment envie d'avoir un premier projet pour me lancer en fait dedans et du coup j'ai eu ce premier projet ça m'a lancé dans le truc et puis c'était finalement en fait dès que j'allais au travail je faisais que penser à mon business finalement c'était mon petit business quoi et à ça et j'avais plein d'idées pour lui et en fait j'étais super contente de me lever le matin parce que je savais que j'avais ce projet là le soir le midi enfin je le faisais dès que j'avais un peu cinq minutes en fait entre avec mon boulot salarié et voilà et ça a commencé comme ça et donc j'ai eu lui et ensuite j'ai eu ma copine qui avait besoin d'un site pour l'endroit où elle travaillait elle a dit ah mais j'ai ma copine elle s'est lancée on va lui demander etc bon alors là c'était violent mais j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un dans mon travail qui était développeur web chaque fois que j'avais un petit problème hop il me disait tu fais comme ça tu fais comme ça et en fait je me suis formée comme ça donc je me suis lancée en septembre 2018 tout 2019 j'ai travaillé en parallèle de mon travail sur des projets et en fait je n'ai jamais cherché de clients parce que je me suis inscrite sur un réseau social de freelance et puis avec le bouche à oreille et petit à petit j'ai eu des clients comme ça un par un et voilà à la fin de l'année 2019 je me suis dit bon non même un peu avant milieu d'année 2019 j'ai créé mon compte instagram parce que je savais qu'il y avait un truc à faire avec instagram et que je pouvais trouver des clients avec ça et j'ai retravaillé et je me suis dit bon maintenant tu prends ton truc au sérieux et je suis sûre que tu si tu pouvais passer 100% de ton temps dessus tu pourrais en faire ton job et donc en fait j'ai repris mon business au sérieux on va dire et coucou julie rigole c'est ma copine ma copine de business julie et du coup j'ai dit allez on prend le business au sérieux et puis j'ai commencé à travailler sur les fondations de mon entreprise sur ma marque vraiment comme si c'était plus un petit boulot un site un seul mais un vrai boulot un vrai business et donc j'ai tout retravaillé j'ai défini mon client idéal etc enfin ceux qui sont dans le marketing savent de quoi je parle et voilà et j'ai commencé à avoir une vraie stratégie et en fait en faisant comme ça ça a explosé en fait j'ai commencé à avoir plein plein de clients et je faisais plus uniquement du web design parce qu'en fait moi j'ai une formation en marketing et au delà de la création de sites web je faisais aussi tout un travail de stratégie sur l'entreprise sur qui vous voulez cibler quelles sont les forces et quelles bases de votre marque comment vous voulez vous positionner sur votre marché en fait j'ai apporté finalement un peu de ce que je savais faire finalement voilà j'ai travaillé je me suis formée sur la création de marque donc tout ce qui est graphisme etc et finalement j'avais une offre après complète où ben les gens qui venaient me voir ben je leur disais ben on va tout travailler de a à z votre marque votre identité visuelle et ensuite votre site web et maintenant on fait aussi le compte instagram mais voilà et en fait à partir je peux t'interrompre deux secondes j'ai tellement envie de reprendre sur plein de choses mais j'adore mais c'est génial parce que tu réponds aux questions sans que sans que j'ai besoin de les poser donc c'est parfait mais la première chose sur laquelle je vais rebondir c'est tout ce travail que tu as fait toi d'essayer de comprendre tu vois pourquoi tu étais pas satisfaite ben quelque part c'est tu répondais déjà à l'appel de quelque chose de plus grand de ton âme quel que soit le nom que tu veux lui donner et de t'être mis dans cette dynamique j'aime bien rappeler que la vie répond en fait quand on se met en mouvement et du coup ben clairement on voit dans tout ce que tu nous racontes que la vie a répondu quand tu t'es mis à questionner et à te dire non mais c'est pas possible il doit y avoir une vie autre que me traîner le matin de mon livre pour aller faire un job que j'aime pas j'adore le fait que tu aies trouvé ces outils qui sont des outils de coaching à l'ikigai qu'on peut retrouver sous d'autres noms mais c'est tellement important effectivement de connaître ses valeurs ce qui nous anime parce que ce que j'ai pas eu l'occasion de te demander mais que j'aime beaucoup demander et puis tu as répondu quelque part à travers ça c'est en fait quand on se décrit et qu'on décrit ce qu'on fait qui on est qu'on se présente moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi tu fais ce que tu fais et en fait tu l'as dit parce que tu as besoin d'exprimer ta créativité tu as besoin de vivre cette liberté et tu as trouvé le job qui te permet de faire ça et c'est justement ça et même plus que ça c'est que en fait je me suis rendu compte que notre vie était possible finalement et aujourd'hui ce qui m'anime c'est que les gens qui viennent me voir souvent c'est des gens qui sont salariés et qui rêvent de créer leur business qui ont une passion qui savent juste par où pas par où pour commencer et moi je peux m'appuyer sur mon histoire et leur dire mais en fait moi j'étais comme vous il ya deux ans trois ans même plus que ça et il faut juste sur les choses étape par étape moi j'ai perdu beaucoup de temps parce que du coup il n'y avait pas trop de ressources et j'ai fait un peu les choses dans le désordre mais aujourd'hui si je devais voilà si j'étais salarié maintenant je devais me lancer ce serait beaucoup plus simple parce que je sais exactement par quelle étape passer et aujourd'hui on a de la chance d'avoir plein d'entrepreneurs qui font des formations et qui nous donne tous les outils pour créer une marque de a à z etc même moi je le fais maintenant j'ai lancé ma formation etc mais en fait à l'époque il y avait tellement peu de ressources que voilà moi j'ai testé mais aujourd'hui quand les gens viennent me voir je le dis mais oui tu vas voir on va on va tu vas quitter ton job je sais exactement ce qu'il faut que tu fasses pour tu travailles sur ça 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 et en fait aujourd'hui quand on me demande pourquoi je fais ce que je suis aujourd'hui à l'époque c'était parce que j'avais envie de liberté ça c'est sûr j'avais besoin de liberté j'avais besoin de travailler d'où je veux quand je veux voilà me lever à l'heure que je veux et me coucher à l'heure que je veux faire mon sport à n'importe quel moment de la journée enfin voilà suivre mon rythme en fait mais aujourd'hui c'est plus tant ça qui m'anime c'est juste de voir le bonheur des gens des femmes que j'accompagne c'est beaucoup des femmes qui en fait là par exemple je suis en train d'accompagner Virginie qui est encore salariée on est en train de lancer son business et elle est trop excitée elle me dit ça y est là j'ai demandé la rupture conventionnelle et en fait ça y est là j'ai acheté mon ordre mon ordinateur de travail et je j'adore en fait parce qu'elle est en train de s'aligner finalement avec ce qu'elle a vraiment envie de faire et je me vois en elle il ya quelques années en arrière et en fait c'est ça qui c'est ça qui m'anime aujourd'hui parce que c'est trop c'est trop cool d'aider des gens à trouver leur épanouissement au travers d'une activité qu'ils vont créer alors après on peut trouver son épanouissement de plusieurs sortes moi c'est en aidant les gens à créer leur business mais en fait c'est super cool et enfin moi je veux dire tous les jours je suis trop contente de bosser je pensais pas que j'allais dire ça parce que franchement je suis partie de loin mais tous les jours je suis contente de bosser parce que finalement je j'aide des gens à s'épanouir finalement grâce à leur entreprise et puis moi quand j'ai des anciennes clientes qui m'écrivent à marion je suis trop contente d'avoir rencontré tu as changé ma vie il ya plein de j'ai plein de petits témoignages comme ça et je me dis ouais c'est c'est fou l'impact qu'on peut avoir juste quand on est soi même aligné avec ce qu'on fait qu'on a trouvé on a trouvé son dharma quoi en gros donc c'est hyper intéressant ce que je dis que toi du coup tu as dû passer par toutes ces étapes et en fait c'est souvent comme ça qu'on trouve son dharma enfin ça peut être une des voies c'est justement d'avoir résoudre un problème qui fait qu'on a passé tellement de temps à rechercher ouais c'est là spécialiste tu vois du problème en question quoi ouais c'est absolument voilà de pouvoir contribuer à d'avoir déjà ouais d'avoir déjà trouvé un épanouissement nous personnels parce que ben cette suite de galères entre guillemets d'épreuves de temps passé d'énergie passée à trouver pas a fini par nous amener sur un sur un chemin d'épanouissement parce que c'est de ça dont on parle et en plus quand ensuite tu peux contribuer au monde grâce à ton expérience tu vois pour moi c'est vraiment ça le dharma c'est à la fois d'être dans cet état d'alignement de vivre sa vérité en fait c'est cette sensation vraiment d'être à sa place et en plus de contribuer au monde c'est un espèce de gagnant gagnant ouais c'est c'est cool et en fait ouais mais je pense que en plus toi dans le yoga tu dois le savoir moi j'ai pas mal de clientes qui sont dans le yoga aussi et là par exemple j'ai une cliente qui pareil a eu un cheminement avec le yoga du coup et ça lui a permis de elle n'aimait pas son travail en fait avec le yoga elle a découvert que finalement n'était pas aligné avec son travail elle s'est mise dans le yoga elle a découvert la philosophie autour du yoga etc et en fait c'est ça qui l'a qui l'a animé elle s'est dit mais c'est vrai et maintenant elle l'enseigne et donc maintenant mais elle même elle a un impact sur d'autres personnes grâce au yoga et elle me l'a dit elle m'a dit j'ai changé la vie de mes élèves des élèves qui sont arrivés qui étaient juste élèves et maintenant en fait qu'ils sont devenus profs de yoga à leur tour et je me dis en fait quand on a trouvé c'est dans quoi on est bon finalement et qui nous anime etc ben après c'est sûr qu'il va y avoir un impact on est tellement animé par ce qu'on fait et on y croit tellement fort parce que ça a changé notre vie que ben on veut que ça arrive à tout le monde on veut que ça puisse changer la vie de tout le monde donc ouais maintenant c'est je suis complètement aligné avec ce que tu dis pour la petite histoire moi j'ai travaillé dans le marketing aussi pendant longtemps pendant presque dix ans dans les cosmétiques et et pour le coup moi je m'étais longtemps catalogue et non créative parce que parce que personnellement moi je réponds pas vraiment aux techniques marketing on va dire et du coup je devais en créer tu vois je devais créer quelque chose auquel moi je répondais pas donc c'était vraiment pas simple mais le jour justement ben j'ai tout plaqué je me suis reconvertie en prof de yoga pour commencer et puis aujourd'hui en coaching je me rends compte à quel point bah toute mon expérience marketing d'avant elle a plus du tout la même saveur quand je vois créer des flyers ou mettre à jour mon site ou penser à des projets en termes marketing parce que je crois tellement en ce que je propose en tant que projet ça change tout en fait comme juste apporter l'importance d'être animé et que c'est quelque chose qu'on croyait ne pas aimer avant et si on implique à quelque chose qui nous parle ça va complètement changer moi je vais je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire moi c'est vrai qu'il y a même un moment je disais à mon entourage je crois que je vais arrêter le marketing parce qu'en fait je crois que je et en fait quand j'ai travaillé pour mon business bon bah pour moi il faut il faut vendre et même pire tout ce qui est commercial moi j'ai toujours dit mais moi je ne serai jamais commercial je ne sais pas vendre je suis nulle à ça etc et en fait le fait de devenir entrepreneur j'ai développé un sens finalement commercial parce qu'il faut se vendre et même mon entourage hallucine quand je fais des appels téléphoniques etc parce que de base moi je suis quelqu'un d'hyper introverti on dirait pas comme ça mais en fait l'entrepreneuriat m'a permis de d'aller outre ça et de développer des compétences que je ne pensais pas avoir et aujourd'hui la partie commerciale c'est quelque chose que j'adore j'ai un peu du mal avec le mot commercial parce que pour moi je rends juste service à quelqu'un mais et pareil la partie marketing même si c'est un mot avec lequel je ne suis pas trop alignée mais finalement je dis toujours que je fais du marketing d'attraction c'est que les gens ils aiment bien comment je présente les choses et donc ils viennent naturellement vers moi et en fait je n'ai jamais cherché de client ça franchement merci mais les les clientes viennent mais finalement elles viennent parce que moi la plupart des gens qui viennent me voir me disent mais j'aime bien ta personnalité j'aime bien ce que tu dégages etc et justement ça c'est quelque chose en fait que je fais de manière hyper naturelle et c'est d'ailleurs ce que j'ai aujourd'hui j'apprends à faire à mes clients et voilà et finalement je me dis non mais à tout ce monde du business là que moi je pensais pas aimer je me tédia ce monde capitaliste etc finalement c'est pas fait pour moi en fait quand on le tourne différemment et qu'on se dit non mais en fait le business c'est juste une personne qui a un problème une personne qui a une solution et c'est la rencontre de ces deux personnes là et puis c'est tout en fait c'est que ça et bah du coup quand on je vais allumer la lumière je vais allumer la lumière parce qu'on voit plus rien il fait nuit attends j'arrive désolé il fait un peu nuit à tôt ici en Côte d'Ivoire et donc du coup voilà donc bah écoute voilà et en fait finalement là on était en 2019 mon business il décolle du coup c'était cool mais j'ai passé une année compliquée parce que j'avais les deux business en même temps et mon travail salarié et mon entreprise que je travaille le matin le soir le midi enfin bon j'avais plus de vie le week-end etc et là on est parti en vacances et là j'ai dit à un moment j'ai dit quand on rentre je pose ma rupture conventionnelle et j'avais peur et je me suis dit bon et il y a un ami du travail qui m'a dit bah t'as qu'à peser les pour et les contre tu fais une liste franchement s'il y en a qui sont dans cette situation là qui sont en train d'écouter moi ça m'a trop aidé vous faites une liste de tout ce qui peut arriver de bon si vous prenez cette décision et vous faites une liste de au pire si le pire arrive bah qu'est-ce que vous pouvez faire voilà en gros et donc en fait moi ce qui me faisait peur c'était de pas trouver de client de pas avoir d'argent pour payer mon loyer des choses comme ça et j'ai dit bah au pire si ça ça arrive je fais quoi bon bah je vais travailler à mon prix quoi enfin voilà c'est pas grave je prendrai un boulot alimentaire le temps de me remettre et voilà et en fait finalement le pire il est pas si pire après je me dis bon au pire ça va j'ai quand même des amis de la famille ils pourront peut-être m'aider un peu j'avais mis des sous de côté du coup parce que j'avais travaillé pendant un an sur des missions plus d'un an sur des missions de freelance donc je me suis dit bon au pire du pire ça va je suis pas et puis j'habitais en France bon ça va quoi j'habitais en France encore et donc quand j'ai fait cette liste la colonne de tout ce qui pouvait m'arriver de bon elle était tellement longue par rapport à l'autre que je me suis dit bon allez on essaye il y a l'un c'est exactement ça et donc du coup ouais et donc du coup j'ai si j'allais voir mon boulot et j'ai dit bon bah je veux partir et voilà et donc du coup ils ont dit bon bah ok voilà et en fait je devais partir en 2020 et puis ils ont accepté la rupture conventionnelle ouais ils ont accepté par contre la rupture conventionnelle ils me l'ont refusé plusieurs fois et c'est mon service ils sont trop gentils c'est mon service le genre avec qui je bossais ils ont fait une lettre pour dire non mais Marion elle a toujours été investie franchement vous devriez leur accepter ça va l'aider à voilà parce qu'ils savaient que je voulais me lancer etc je leur avais dit mais je veux me former je veux me lancer à mon compte enfin je leur avais un peu expliqué ce que j'imaginais faire et je dis je sais pas dans quoi je me lance et j'ai besoin d'avoir pour l'emploi au cas où je me gour et que voilà j'ai fait pas rien c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent tu vois justement quand on s'apprête à faire des sauts dans le vide comme ça la vie est taquine tu vois l'univers est joueur on va dire ah oui là j'ai galéré parfois on peut être testé dans tu vois t'es sûre que c'est et j'adore que tu vois t'as dit qu'ils te l'ont refusé plusieurs fois donc j'imagine que tu y retournais à la charge plusieurs fois j'étais déterminée déterminée ah oui j'y suis allée plein de fois ils en avaient marre de moi mais c'est un message qui est important à passer tu vois en fait je les ai eu à l'usure il faut y aller je les ai un peu à l'usure après la boîte où j'étais c'est deux personnes deux entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui ont monté leur start-up et ensuite qui ont développé aujourd'hui c'est une grosse boîte donc pour moi je me suis dit mais quand même ils peuvent comprendre et en fait c'était pour eux ils voulaient pas je pense que c'était pas contre moi c'est parce qu'ils avaient eu beaucoup de ruptures conventionnelles l'année qui venait de passer il y a eu beaucoup de départs en fait et ils se sont dit encore une non c'est bon on va pas lui accepter quoi et il y en a plein qui avaient eu un refus avant moi et moi j'ai dit non non il n'y a pas moyen moi je et je dis moi je resterai là si vous voulez mais je vais plus travailler et donc je suis pas comme ça normalement mais j'ai pris leur propre piège c'est ça et en fait j'ai appris au bout d'un moment ils m'ont dit bon vas-y on va on va lui faire et en fait voilà et ce qui s'est passé c'est que simultanément mon conjoint il a eu une opportunité de travail en Côte d'Ivoire et donc en fait les planètes se sont alignées alignées voilà et là j'ai dit ah mais c'est trop cool parce que moi maintenant je vais travailler mon ordinateur et donc du coup ben on peut y aller quoi tant qu'il y a internet c'est bon et voilà et là on est en décembre 2000 2019 et en mars 2020 il y a une petite truc qui arrive mondialement voilà et en fait un détail dans l'histoire et en fait c'était censé être mon dernier mois au travail mais finalement mon dernier mois de travail je l'ai fait je l'ai fait chez moi confinée et c'était le meilleur mois de ma vie tout le monde était dégoûté mais moi j'étais heureuse parce que j'étais en train de quitter mon boulot comme je travaillais de chez moi bon je suis censée travailler 8 heures par jour je sais plus combien d'heures je faisais par jour pour mon entreprise mais bon des fois je ne travaillais pas trop pour l'entreprise je faisais mon petit truc à moi et en fait je pouvais m'organiser comme je voulais en fait j'ai découvert le télétravail finalement et de travailler de chez moi et finalement j'ai dit à mon conjoint si j'avais travaillé comme ça toute l'année pour l'entreprise dans laquelle j'étais ça aurait été en fait ça va parce que je suis chez moi je fais les choses à mon rythme etc mais je dis bon trop tard maintenant c'est bon je vais partir et donc du coup et en avril mon contrat se terminait et ça y est le grand saut quoi le grand saut mais en fait j'étais tellement j'avais pas peur c'est bizarre à me dire ça mais finalement j'avais pas peur parce que j'avais tellement confiance en moi ce que j'allais faire j'avais plein d'idées etc que je me suis dit non mais ça va le faire j'ai trouvé des clients là pendant un an en ayant un boulot salarié j'ai dit là je vais être à temps plein il n'y a pas de raison que je ne trouve pas de clients et puis et puis voilà et ce qui est cool dans tout ça c'est que moi j'adore le sport le yoga j'ai découvert le yoga en 2019 je crois ou 2018 non 2019 début 2019 et je me suis dit mais moi j'ai envie de travailler avec des gens qui sont là dedans dans le sport dans le yoga etc mais en fait ce qui est arrivé c'est qu'au final dans le bien-être tout ce qui est bien-être avec thérapie holistique etc c'est un peu mon univers et aujourd'hui je ne travaille presque exclusivement que pour des gens qui sont dans ce milieu là donc en fait j'ai réussi à lier ma passion à mon métier et en fait je suis dans un genre de de microcosme on va dire où je ne fais que des choses que j'aime avec des activités que j'apprécie avec enfin avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi donc c'est super cool donc en fait je pense que c'est la bonne définition de trouver quelque chose qui nous épanouit et donc c'est le titre un peu de ton live de trouver c'est marrant voilà ouais tu as utilisé le mot tout à l'heure je pense que c'était pour une de tes clientes mais ça revient à la même chose le fait d'être excité d'avoir de l'excitation par rapport à ce qu'on fait tu sais cette excitation quand t'es enfant et t'attends et t'attends et tu pourrais faire ça tout le temps et tu te rends pas compte du temps qui passe non c'est ça t'es dans le flot c'est ça c'est ça alors j'imagine que tu parce que là quand on t'écoute on se dit waouh mais c'est génial ça me fait trop envie ça dit ça a l'air trop bien tous les jours on est d'accord que c'est le fil conducteur et c'est comme tu dis c'est le flot il y a une espèce de fluidité ça veut pas dire que la vie est rose tous les jours et qu'on a plus de challenge et tout ça c'est très challenge moi je vous ai fait la version résumée quoi mais déjà il y a beaucoup de mon conjoint pourrait en témoigner le pauvre il y a beaucoup de on se pose beaucoup de questions on se demande si c'est si on n'est pas un peu fou parce qu'en plus moi quand j'ai commencé déjà à lire des livres de développement personnel je le cachais à mes copines à mon conjoint elles savaient pas que je les ai des trucs comme ça parce que à l'époque moi je disais ça c'est pour les gens perché un peu c'est développement personnel les choses qui sont déjà à l'intérieur etc donc déjà je le cachais et après j'étais moi dans mon délire là mais moi je vais me lancer à mon compte etc et mon entourage me disait non mais si tu te lances à ton compte tu vas te faire ponctionner par l'état c'est pas du tout en plus pour la retraite tu vas rien cotiser j'avais que des c'est ce qu'on nous dit toujours c'est pas la meilleure chose Marion ça va tu peux évoluer dans ta boîte avoir un super salaire les vacances les machins l'intéressement d'où l'importance de pas toujours trop parler quand on se lance mais j'ai beaucoup fait des choses parce que les autres projectent leur propre leur propre peur en fait ouais ouais donc moi je me remettais beaucoup en question je me suis demandé aussi si j'étais normale parce que même mes parents quand j'ai commencé à leur parler de ça que j'aimerais bien un jour me lancer etc enfin non mon père mon père jusqu'au bout il m'a dit non mais t'en es sûre non mais garde bien les bonnes relations avec ta boîte au cas où enfin je dis mais garde-les ou alors propose-leur de travailler pour en freelance je dis mais j'ai pas du tout envie de travailler pour une autre prise et voilà et il y avait plein de choses comme ça et même pour me lancer je me suis décidée en octobre 2019 que j'allais me lancer à temps plein mais ça faisait depuis janvier 2019 que tous les jours j'avais envie de me lancer mais tous les jours j'en parlais à mon conjoint je lui disais ah mais j'ai trop envie de me lancer mais si je trouve pas de client mais est-ce que je fais pas une erreur et après si j'ai pas de client je dois retrouver un boulot à Marseille en marketing je vais galérer enfin voilà et je me posais beaucoup 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 de questions et en fait finalement si la vidéo elle coupe c'est parce que j'ai mis une limite de temps sur Instagram désolé j'espère que ça va pas filer et donc une heure ça met une heure j'ai mis non mais c'est j'ai droit à deux heures par jour pour pas que je reste trop longtemps sur les réseaux sociaux donc là du coup comme j'ai déjà crié une heure ce matin il me reste non mais ça va aller ça va je vais l'enlever et puis voilà et puis en fait non le chemin il a été pavé d'embûches vraiment et beaucoup de en fait c'est beaucoup de l'état d'esprit parce que finalement après je me dis bon ben après trouver des clients il faut aller rencontrer des gens mais en fait dans ma tête je me disais mais est-ce que je suis capable est-ce que je vais arriver à payer les factures et oh là là ça me faisait trop peur et puis même moi j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille je me disais mais est-ce que j'ai est-ce que j'ai les épaules pour ça est-ce que je fais pas n'importe quoi et puis voilà et même mon père il me disait non mais là vous vous avez pas envie de travailler la nouvelle génération vous voulez pas travailler alors que je travaille beaucoup mais je travaille et là tu sais ça me fait penser à la différence entre travailler et oeuvrer oui je pense que les anciennes générations tu sais ils ont cette notion de travail de labeur ça doit être dur alors que tu peux contribuer parce que finalement travailler c'est quoi c'est contribuer au monde et en oeuvrant tu vois l'énergie est pas du tout la même et justement tu as cette notion d'excitation et d'être porté en fait par quelque chose qui a tellement de sens pour toi que ben c'est exactement ça c'est pas du travail enfin moi j'ai pas l'impression de travailler du coup et pourtant de m'amuser en fait ouais tous les jours finalement et ce sur quoi je voulais rebondir aussi c'est à quel point tu vois c'est important de voilà d'être conscient de ses valeurs de ce qui nous anime mais après parce qu'il y a une notion aussi de foi tu vois et de confiance en la vie quand on s'en lance là-dedans donc pour moi tout l'aspect spirituel c'est quelque chose qui me parle beaucoup mais on peut voir justement cet aspect spirituel comme quelque chose ben du coup après ouais ok j'ai identifié mes valeurs maintenant je m'assois sur mon canapé et puis j'attends que ça se passe non par contre on passe à l'action sinon ça ne fonctionne pas on peut manifester tout ce qu'on veut là oui oui mais par contre si on ne passe pas à l'action ça ne marche pas voilà oui là où je voulais en venir et on se rend compte à quel point tu as mis tellement d'énergie et de temps et tu as osé lancer des bouteilles à la mer et passer du temps à te former et que voilà et que c'est une chose d'être aligné sur ce qu'on veut mais ensuite ça demande aussi de se mettre dans l'action et c'est là que la vie nous répond et toi clairement tu n'as même pas besoin de chercher tes clients ils viennent à toi en fait en plus dans un univers que tu as dans une petite astuce une petite astuce pour faire ça c'est que moi j'avais acheté un petit carnet j'avais eu mon objectif donc quitter mon emploi et tous les jours j'écrivais une tâche qui me rapprochait de cet objectif donc et tous les jours tu faisais une tâche alors c'était une micro-tâche des fois c'était juste regarder un article sur comment quitter son boulot comment créer l'article conventionnel quels sont les statuts qui existent je ne connaissais même pas moi un statut d'entrepreneur et tout je n'y connaissais rien sur le développement de sites web tous les jours j'avais une petite tâche et puis en fait quand je regardais après mon carnet je me disais avant ça je ne savais pas le faire maintenant c'est trop facile mais en fait quand on voit tout le chemin après mais en fait tous les jours une petite tâche et puis voilà tant que la tâche elle n'est pas faite je ne vais pas me coucher et en fait au bout d'un moment au bout de semaines et des mois finalement c'est vachement vite c'est vachement rapproché de son objectif de quitter son emploi et c'est comme ça que j'ai fait donc ça a duré longtemps ce carnet je l'ai commencé en 2017 ou 2016 même 2016 je crois que j'ai commencé en 2016 ce carnet et finalement je me suis lancée en 2018 donc bon il y a eu un peu de temps car il s'est passé ça ne s'est pas fait d'un coup et par contre j'ai appris plein de choses et oui et ça m'évoque vraiment cette image de tu sais de randonnée quand tu veux monter je ne sais pas au Mont Blanc ou au je ne sais pas au Kilimanjaro et que forcément si tu te mets au pied de la montagne tu regardes là-haut tu dis wow ok il faut découper alors que voilà quand tu coupes c'est juste un pas après l'autre un pied après l'autre et que pour arriver là-haut c'est juste une succession le plan c'est exactement ça qu'il faut faire et en fait dans le business c'est exactement pareil c'est que si on a l'objectif je ne sais pas d'être reconnu sur le marché du haut ça coupe ça y est tu as atteint ta limite je ne t'entends plus par contre je ne t'entends plus ah ouais tu ne m'entends plus ça y est ça y est c'est bon et en fait oui ce que je dis à mes clients c'est que c'est bien de faire ça aussi moi je leur dis toujours de faire un plan sur 90 jours parce que au-delà on ne sait pas ce qui va se passer de faire un plan sur un an etc mais en tout cas de faire un plan sur 90 jours avec en ayant son objectif principal donc par exemple quitter son emploi par exemple si on est déjà à son compte je ne sais pas faire tant d'euros du chiffre d'affaires hop et ensuite découper en trois sous-objectifs et puis après dans les 90 jours je vais faire ça et ensuite découper par mois et par semaine et ensuite par action par journée et en faisant comme ça ça paraît moins une montagne et on sait exactement quel chemin il faut suivre pour arriver à cet objectif final et donc bon moi aujourd'hui ça je l'applique dans mon entreprise à chaque fois que je veux voilà quand j'ai lancé ma formation par exemple lancer une formation là ça paraît énorme enfin moi en tout cas ça me paraissait énorme pire que quitter mon emploi mais finalement je l'ai découpé je me dis bon ben alors d'abord il faut que je trouve à qui je lui adresse cette formation qu'elle va être après il faut que j'écrive le plan et en fait j'ai tout découpé comme ça et finalement ça paraît moins ça fait moins peur et c'est plus facile de passer à l'action quand on a des petites tâches à faire chaque jour et après quand on les additionne ben à la fin du mois on a fait quand même beaucoup puis à la fin des trois mois ben on a peut-être réalisé finalement tout ce qu'on voulait et puis on peut faire ça sur l'année et moi j'utilise ouais et moi j'utilise encore un outil aujourd'hui j'utilise je me cale sur la lune alors mais il y a beaucoup de gens qui me disent elle elle est perchée mais en fait j'aurais jamais pu faire ça à mon travail mais avec l'avantage d'avoir son business c'est qu'on fait ce qu'on veut et qu'on s'organise comme on veut mais tous les mois je fais à la nouvelle lune je fixe mes objectifs pour le mois et à la pleine lune je fais un bilan et c'est vachement bien et ça je regrette de ne pas l'avoir connu avant quand j'étais encore salariée parce qu'en fait ça donne un rythme parce qu'on a tendance à se laisser emporter par le quotidien et puis finalement à oublier ce qui compte vraiment pour nous et c'est un peu moi ce qui m'arrivait j'étais dans le flot du quotidien j'allais travailler mais je prenais jamais de recul à me dire ce que je voulais vraiment faire et en fait le fait d'avoir des rendez-vous comme ça avec soi-même tous les mois donc moi j'en ai deux du coup et bien ça permet de se dire ah oui là j'ai tel objectif et puis après on fait le bilan ah pourquoi j'ai pas réussi à atteindre cet objectif ah ben j'ai pas dégagé de temps par exemple pour travailler sur ça 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 donc le mois prochain ben je ferai ça et en fait d'avoir du coup toujours son objectif en tête ça nous oblige à s'y rapprocher voilà tout le temps parce que le problème des gens qui arrivent pas à par exemple moi je connais plein de gens qui veulent quitter leur emploi et ils arrivent pas c'est parce que ils n'accordent pas de temps pour ça dans leur agenda ils se laissent voilà ils se laissent je sais pas comment dire ils se laissent aller finalement dans le dans le quotidien et voilà ils prennent les choses comme elles arrivent et ils s'arrêtent jamais pour se dire bon ok je veux quitter mon emploi qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci qui me permet de me rapprocher de mon objectif de quitter mon emploi et en fait c'est exactement ce que j'ai fait c'est que je suis passée à l'action tout le temps et bon moi du coup je suis passée à l'action tous les jours parce que j'avais envie de vite quitter mon travail mais voilà mais vraiment les outils les plus importants pour moi s'il y a des gens aujourd'hui qui veulent atteindre voilà leur objectif trouver leur mission etc je dirais que voilà moi l'ikigai ça m'a beaucoup aidée trouver mes valeurs ça m'a beaucoup aidée avoir un petit carnet où voilà j'écrivais chaque jour voilà ma tâche du jour pour me rapprocher de mon objectif ça m'a beaucoup aidée l'entourage ça dépend lequel l'entourage je pense que ça ça peut t'aider mais à condition de trouver quelqu'un qui comprend ton délire voilà j'allais venir et j'allais dire ça peut être du coup ben rencontrer voilà d'autres entrepreneurs voilà ça c'est super par contre connecter sur un autre plan avec ouais justement quelques-uns de nos amis ou des personnes de notre famille qui comprennent et puis ce sur quoi je voulais insister enfin je voulais revenir c'est que toi t'as cette capacité enfin de ce que j'entends dans ce que tu nous racontes ce soir à être vraiment disciplinée et hyper indépendante en fait dans tes projets à te former seule à te coacher seule en fait ouais et je voulais juste te dire qu'il y a vraiment des profils qui sont comme ça juste petite parenthèse en plus je vois qui vient de se connecter mon mari s'est formé seul en regardant des vidéos YouTube aussi à la fabrication de chaussures wow juste pour dire qu'on peut se former seule à absolument tout aujourd'hui mais ça veut dire que pareil il y a passé des jours et des nuits il a fait et refait et défait et passé des heures à essayer de comprendre pour arriver où il en est aujourd'hui et on n'a pas tous ce tempérament là c'est ça donc juste pour dire qu'en fait aujourd'hui il y a plein de contenus gratuits en ligne et c'est génial et parfois ça peut ne pas suffire et c'est là où des programmes de formation ou des programmes de coaching comme tu te proposes ou comme je propose peuvent être vraiment utiles aussi pour justement aider à identifier le pourquoi surtout c'est ça qui ment et pour aller plus vite et pour aller plus vite et vraiment poser des actions et avoir quelqu'un à qui quelque part on a on a à rendre des comptes si rendre des comptes à nous-mêmes ne suffit pas en fait exactement moi aujourd'hui je suis en phase de développement de croissance et j'ai intégré les programmes de coaching et en fait je me rends compte à quel point je vais dix fois plus vite parce que dès que j'ai une question je peux poser la question à la personne qui a déjà fait ça avant moi il y a l'entourage l'entourage c'est des gens qui sont dans la même situation que moi qui ont le même délire et donc qui comprennent et qui vont me soutenir etc. et en fait j'ai jamais autant appris que depuis que je me fais accompagner et que tout ce que j'ai vu avant toute seule où j'ai galéré à chercher des soirées les week-ends etc. la solution à mes problèmes mais aujourd'hui ce qu'il n'y avait pas quand moi je me suis lancée c'est tous ces programmes de formation j'avais acheté quelques formations américaines parce qu'ils sont quand même plus en avance que nous là-dessus et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidée mais c'était des formations sur des points spécifiques c'était pas quelque chose de global où on te donne vraiment la marche à suivre un système et c'est vrai que moi je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui pour moi se faire coacher c'est indispensable si on veut déjà faire les choses dans le bon ordre pas perdre de temps pas perdre d'argent ça oui je peux le dire et puis surtout ça rassure en fait et puis ça ça permet aussi de travailler sur son état d'esprit parce qu'on a beaucoup de croyances de pensées limitantes des choses comme ça quand on se lance dans un nouveau projet alors que si on est accompagné par quelqu'un qui sait exactement ce par quoi on va passer il va déjà nous nous enlever toutes ces croyances à l'avance en nous disant non mais là tu crois ça mais en fait t'inquiète pas par exemple moi trouver des clients tout ce qui avait rapport à l'argent aussi parce que j'étais un peu mal à l'aise avec ça au début je faisais des prix parce que je me disais mais personne va payer pour ça qui je suis pour voilà et en fait finalement c'est ta valeur la valeur de son travail comment l'estimer le syndrome de l'imposteur le machin enfin voilà tous ces concepts que j'ai découvert au fil de l'eau je pense que en tout cas pour moi l'état d'esprit il a une place hyper importante dans l'accomplissement de ses projets et le fait d'avoir quelqu'un qui est là et qui nous aide tant sur de manière stratégique etc mais aussi sur l'état d'esprit ça permet d'avancer une petite fois plus vite et surtout d'avoir un bon état d'esprit pour avancer parce que bon moi j'ai pas j'ai j'étais focus j'étais focus sur mon objectif mais il y a plein de gens moi qui ont qui ont démarré en même temps que moi mais qui ont arrêté en cours de route finalement il y avait aussi ce projet de se lancer etc puis aujourd'hui si je les vois je dis alors ton projet ouais c'est toujours en cours et en fait et là c'est parce que cette personne là elle avait peut-être pas été accompagnée et puis du coup elle a baissé les bras elle s'est vite retrouvée éparpillée ça je sais que l'éparpillement c'est un gros sujet aussi donc ouais donc franchement d'avoir des coachs c'est cool parce que ça te montre la marche à suivre le système la méthode ça rentre tout droit et puis ça va dix fois plus vite et moi c'est pour ça que je le fais maintenant avec mes clients parce que j'ai tellement perdu de temps que maintenant non mais il faut faire comme ça comme ça comme ça je te donne toute la marche à suivre les modèles les trucs t'inquiète ça m'allait et là quand je vois mes clients elles se lancent en deux mois trois mois moi j'ai mis je sais pas combien d'années donc j'ai dit bon et bon c'est pas grave je me suis lancée quand même ouais ouais tout t'a servi en fait oui oui t'a servi à arriver là où tu es aujourd'hui donc génial c'est ça ben franchement merci merci beaucoup d'avoir partagé merci à toi ça fait déjà une heure tu vois qu'on parle j'ai trop parlé par contre je suis trop bavard non pas du tout pas du tout c'était le but c'était le but donc non non c'était génial je te dis parce que j'ai même pas eu besoin de poser des questions tu y as répondu de toi même et non non c'était super super intéressant je suis sûre que ça va parler à beaucoup de monde qui sont peut-être dans cette situation je ne suis pas bien dans mon boulot mais je n'ose pas et voilà tu vois j'aime bien terminer par un conseil tu as déjà donné des conseils donc c'est parfait et ah c'est cool ah non je suis là je suis là ah c'est encore pas et du coup la dernière chose que je ce par quoi je voulais terminer c'est que peut-être justement tu en dises un peu plus sur ton actualité du moment peut-être la formation qui est lancée ou pas encore oui alors bah écoutez moi j'ai deux moi j'ai deux activités donc j'accompagne les entrepreneurs à lancer leur business donc je les accompagne main dans la main on fait toutes les étapes même si c'est encore salarié on voit tout la stratégie on crée la marque le site internet le branding sur Instagram etc ça c'est mon accompagnement one and one et sinon j'ai lancé une formation qui s'appelle Instagram qui rouvre ses portes je pense que je vais rouvrir fin mai au début juin je vais voir là les portes sont fermées mais en fait tout ce que je tout ce que je sais faire je l'ai compilé dans une formation et en fait j'aide des personnes à se lancer à créer leur marque s'introspecter il y a toute une phase d'introspection dans mon travail s'introspecter créer sa marque définir quelle est sa différence quel client on veut cibler avec son talent etc transformer son talent en une marque et attirer des clients et en utilisant l'outil Instagram parce que ce que je dis toujours c'est qu'on n'a pas besoin on peut se lancer comme ça en parallèle de son travail et sans avoir besoin de créer son site web dépenser beaucoup d'argent etc aujourd'hui il faut juste Instagram et puis une page pour vendre son offre et puis en fait ça peut décoller comme ça et il y a plein d'entrepreneurs qui ont démarré comme ça et qui aujourd'hui ont un business qui tournent en fait qui ont juste commencé avec Instagram une offre et puis après ça a décollé et en fait c'est magique aujourd'hui les outils qu'on a et donc voilà donc aujourd'hui j'apprends à mes clientes à le faire et puis je suis hyper contente d'accompagner de plus en plus de personnes à trouver leur dharma génial et bien écoute c'est parfait pour le mot de la fin génial génial vraiment encore un grand grand merci merci à toi c'était vraiment super merci à toi et puis de toute façon je vais suivre son actualité merci à tous les gens qui ont regardé la vidéo si vous avez besoin de questions si vous avez besoin de réponses à vos questions n'hésitez pas à m'écrire sur marion webdesign je me ferai un plaisir de vous aider et puis à plus tard j'ai envie de te dire ça aussi tu vois je dis toujours désolée je n'ai pas répondu aux commentaires parce que j'aime bien être vraiment focalisée sur mon invité et tu as déjà proposé qu'on puisse te contacter oui oui il n'y a pas de souci les personnes veulent m'écrire je suis tout le temps sur Instagram c'est pour ça que je mets la limite de temps parce que je passe trop de temps ah oui ça on peut y passer du temps c'est sûr c'est ça bon et bien un grand merci merci à tout le monde et puis évidemment je mettrai le lien au replay aussi pour ce qu'on va faire merci beaucoup à bientôt Marie-Santane salut ciao ciao au revoir tout le monde merci